J'ai leur pisse au cul. Pourquoi pas ? Eric Antona, on va te montrer des gifs iconiques qui ont marqué ta carrière. Ah, faut que je m'attende les lunettes alors ? Je me le fais bien s'il vous plaît. Ok. Point gif ! Joli but ça. Je ne pense pas que j'aurais serré les brailles comme ça si le but avait été bidon. Je me souviens très bien que le gardien, en fait, c'était un gardien français. Et avant le match, on était dans le couloir pour rentrer sur le terrain. Et puis je vais lui dire bonjour, on avait joué ensemble. Et Jarry n'a pas voulu me serrer la main, il a voulu m'impressionner peut-être. Donc je pense que ce but, cette célébration, c'est un ensemble de choses. Parce que c'est une humiliation pour le gardien de prendre une bulle comme ça. Prendre l'énergie des gens et tout, c'est ça. Je suis là... Ah, ben voilà, les guignols. Ça aussi, je trouvais ça intéressant parce qu'on ne sait pas forcément que vous avez fait de la peinture. Ah oui, oui. Enfin là, ce n'est pas moi. Non, je sais, mais du coup, je trouve ça marrant de prendre un sketch des guignols qui vous reprennent là-dessus. Oui, ben, ils jouaient là-dessus. J'ai un personnage, moi. J'ai un personnage de pub, un personnage de... Et les guignols, c'est une caricature, quoi. Les anglais sont très bons pour ça aussi. Et donc les guignols, ça n'a jamais été vexant ? Vexant ? Ah non, j'avais le beau rôle, moi. Je suis poète. J'adore poète. Ça vous gêne, vous ? Pas du tout. Oui, j'adore. Ben, bien sûr. Un peu surréaliste, un peu machin. Oui. Oui. J'ai fait de la fiction parce que la pub. J'ai eu la chance de tourner des pubs avec Terry Guillaume, John Woo, Valérie Leversier. Et je me suis amusé, quoi. Je me suis vraiment amusé pendant que je jouais. J'étais encore sportif. Et je prenais tellement de plaisir que je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose en fiction, quoi. Et oui, avec mon ami Jacques. Ben, le premier film que j'ai fait, c'est pendant ma suspension de neuf mois après mon Kung-Fu Kick, c'était Etienne Châtiez, Le bonheur dans le pré. Et mon premier film, vraiment, quand je me dis, j'arrête le foot et je fais ça, c'est avec Jacques Villauré. Quand j'ai joué mon premier match de football, j'ai eu la chance de jouer avec Andrzej Zarmak, qui est un international polonais, un buteur incroyable, un joueur magnifique. Quand vous êtes jeune, comme ça, vous avez deux types d'anciens. Soit il y a celui qui voit le jeune arriver, il va essayer de le détruire. Ou soit celui qui se dit, tiens, il y a un jeune qui est là, puis je vais essayer de transmettre quelque chose et de l'accompagner, quoi. Zarmak, lui, il m'a accompagné, comme ça. Et Jacques Villauré, il a fait ça en tant qu'acteur. C'est beau d'avoir la chance de rencontrer des gens comme ça lors de notre première expérience dans des trucs importants. Et ensuite, après ce film, on a fait Les enfants du marais. J'ai eu la chance de tourner deux fois avec Jacques, un peu chaud, et après, il est mort. Mais c'est comme ça, t'as la vie. Et oui, ça, c'est bien, ça. C'est magnifique, elle est magnifique, cette chanson. Yann Gallagher, c'est un personnage. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire ce que j'ai fait dans ce truc. Pour lui, une chanson que j'adore, c'est des performeurs ces mecs. En studio, ils sont là, ils sont avec une équipe, tout ça, ils adorent faire des albums de studio. Mais après, ce qu'ils adorent surtout, c'est le live. Et c'est vrai que quand on tourne un clip, on va faire du playback. Le playback, pour des gens comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Donc en fait, c'est moi qui fais le playback, du coup. C'est magnifique, elle est actrice. Et ce film est très, très, très beau, ce film. Ah bah bien sûr. Les rencontres d'après-minuit, c'est genre une rencontre dans un appartement pour une orgie. Et je joue les talons. C'était bien que ça m'a plu, ça m'a plu, les talons, la classe, quoi. Ah, Grégory, alors ce qui est incroyable au théâtre, c'est que moi, en tous les cas, je ne sais pas les autres, c'est d'apprendre à savoir son texte, machin, au cordeau, quoi. Ouais. Et une semaine après, on ne sait plus rien du tout. C'était pas mon première pièce. Non. Ouais. Non, j'en ai fait plusieurs. J'adore, j'adore ça. J'adore la relation avec les gens, quoi. Puis c'est jamais les mêmes, toi. Un soir, il y a une énergie, un soir, une autre soir, il y en a un. C'est une énergie qui circule, on se sert de l'énergie de tout le monde, quoi. Non, c'est beau. Les acteurs, c'est pareil. Ils n'ont pas eu, peut-être, la même journée. C'est magique. C'est magique, le live, avec ma femme, magnifique. C'est un grand moment. Au départ, j'étais parti avec une idée que j'ai amenée à Ken Loach et Paul Lavertie, Rebecca. Déjà, j'étais honoré qu'ils acceptent de se plonger dans cette histoire, quoi. Et puis, les personnes que j'ai rencontrées, quoi. Ken Loach, c'est une humilité et humanité incroyables, quoi. C'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, quoi. Un beau film d'action avec un fond, quand même. Je cherche des personnages, quoi. Je cherche des personnages dans des histoires. Il peut y avoir un certain engagement. Ça me plaît aussi, quoi. Ah, oui. Gaston Biel ? Mais je ne l'avais jamais vu. C'est vrai ? Non, je n'ai pas vu le film. C'est un tournage drôle, ça, j'imagine, pour le coup. Non, mais c'est génial. J'ai juste une scène. Oui, je sais. C'est magnifique. Je ne l'avais jamais vu. C'est bien, hein ? C'est super. Ah putain, j'étais énervé. Ah, mais là, c'est moi, là. C'est à l'UEF, là-bas. Le truc de discours. Mais ouais, mais c'était important de dire ce que... Bien sûr. Ce que je disais. Ce n'est pas un truc de moi, puisque c'est Shakespeare. Ah, oui. Oui, oui. Ben oui. Je leur pisse au cul. Mais pourquoi pas ? J'adore. Ouais, c'est vrai. Et après, ça me va. Après, je m'en vais. Après, je me lève et je pars. Au revoir et merci, quoi. Colmini.